Salut, cette vidéo est consacrée à la résolution d'un exercice qui porte un espace sur l'optimisation des traitements thermiques des aliments. Voici l'énoncé. Un aliment contenu dans des boîtes cylindriques, dont le facteur de latence, LJ égale à 2, est stérilisé dans un autoclave où la température de vapeur est 125 degrés Celsius. La température initiale de l'aliment est 70 degrés Celsius. Le taux de chauffage est égal à 1600 secondes. Et grand Z est égal à 10 degrés Celsius. La question est la suivante. Quelle est la durée de l'opération sous pression si l'on souhaite avoir une valeur stérilisatrice de 262 secondes ? Bien entendu, il faudra exploiter la table de Stumbo. Pour résoudre cette équation, il faut déjà repérer les données de l'exercice. Nous avons donc les paramètres de pénétration de la chaleur. Il se trouve que nous soyons en présence de boîtes cylindriques ayant un facteur de latence. Jh égale à 2. Ce facteur fournit une information sur la plus ou moins grande facilité du récipient à répécuter la variation de température par une montée justement de sa température. Le taux de chauffage ou encore le temps nécessaire à la portion de la ligne droite de la courbe de chauffage pour traverser un cycle logarithmique est connu et est égale, n'est-ce pas, à F indique H égale à 1600 secondes. Nous connaissons également la température initiale de l'aliment. Ici, c'est T0 égale à 70 degrés Celsius. De même, la température du fluide chauffant, ici c'est la vapeur d'eau, est connue et est égale à T indice infini égale à 125 degrés Celsius. La température de référence que nous notons T indice R est généralement égale à 121,1 degrés Celsius. Mais, dans la documentation, dans la littérature, vous verrez généralement F0. On a donc F121, en fait, est égale à F0, égale à 262 secondes. Ainsi, F indice 121,1 correspond à la valeur stérilisatrice F0, qui est le plus souvent évaluée à la température de référence 121,1 degrés Celsius. Nous avons également une idée de la résistance du micro-organisme ciblé par l'opération de stérilisation à travers la valeur Z égale à 10 degrés Celsius. L'estimation de l'impact létal d'un procédé se fait généralement d'après deux méthodes. la méthode générale qui a été proposée par Bigolo et compagnie et le modèle mathématique qui a été proposé par BAL. Dans le cas qui nous intéresse à présent, le modèle mathématique n'est-ce pas est suggéré par les données de l'exercice. En effet, avec ce modèle, la durée du traitement théorique est donnée par l'équation T indice B généralement BMI pour BAL. T indice B égale à F indice H logarithme décimal du rapport J H I H sur G C. Alors, dans cette relation, la seule inconnue est G indice C qui peut être obtenue n'est-ce pas à partir de la table de Stumbo. Pour cela, il faut déterminer grand U. grand U est évalué à partir de l'équation grand U égale à F indice 0 fois 10 puissance TR moins T infini sur Z. Ainsi donc, une application numérique nous permet d'obtenir grand U égale à 106,6 secondes. Ainsi, on peut calculer le rapport F indice H sur grand U qui est donc égale à 1600 divisé par 106,6. On trouve donc 15. Alors, dans la table de Stumbo, la première colonne de cette table correspond justement au rapport F H sur U. est égale à 2. Il suffit donc dans cette première colonne de retrouver la valeur 15. Elle est donc là. Nous avons également le facteur de latence. On nous dit que c'est égal à 2. Et dans le tableau de Stumbo que nous avons à l'écran, cela correspond à la dernière colonne. Il s'agira donc de retrouver la valeur correspondante à 15 dans la dernière colonne. Quand on procède ici, on trouve donc que cette dernière valeur dans la dernière colonne est 8,03. En d'autres termes, G indice C est égale à 8,03. Or, G indice C est la différence entre la température de chauffage et la température de l'aliment à la fin du procédé de chauffage, c'est-à-dire avant le refroidissement. Puisque nous avons donc la valeur de G indice C, on peut donc très facilement calculer la durée de chauffage T indice B qui est donc égale à 1600 multiplié par logarithme décimal du rapport 2 fois 55 sur 8,03 qui est égale à 1818,7 secondes. Ainsi donc, si l'on désire avoir une valeur stérilisatrice de 262 secondes, l'opération de stérilisation devra durer 1818,7 secondes. C'est terminé pour cette vidéo et à très bientôt. pour cette vidéo . 1 1 2